... Les questions de migrants, d'immigration, de santé occupent l'actualité, mais de façon superficielle, éclatée, sans qu'on ait la possibilité d'y réfléchir. Donc ce soir, avec Laurence Péquebinet, on va peut-être pouvoir trouver la cohérence de tout ça, puisqu'elle va nous faire part de son expérience de médecin sur le terrain de l'association Gynécologie sans frontières, qui a l'expérience non seulement des problèmes médicaux féminins, mais dans les camps des réfugiés. Là-bas, ici, en Syrie, à Calais, et puis dans des villes de la région parisienne. Donc voilà, c'est un terrain, je pense, pour beaucoup d'entre nous, de découverte. Parce que cette expérience-là, on ne la connaît pas, on n'en prend pas la mesure, forcément, quand on a tout simplement la grande presse pour s'informer. Donc voilà, c'est une soirée d'exploration de sujets graves, importants, et qui méritent d'être sans doute mieux connus. Donc je donne la parole à Laurence. Oui. Alors bonsoir, merci à la Société Louise Michel de m'avoir invitée. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que je parle de mon expérience de femme médecin auprès des femmes réfugiées. Et je vous verrai ici aussi que je vais vous parler de notre travail auprès des SDF. Donc je vais essayer de contenir mon émotion et de la lâcher seulement après. Donc je m'appelle Laurence Péqueux, je suis gynécologue obstétricien. Je travaille en région parisienne, dans un cadre tout à fait agréable. Et il m'est venu très tôt l'idée que je devais pouvoir faire profiter les gens qui en avaient le plus besoin de mon expérience et puis de mon attention. Et c'est pour ça que je participe à Gynécologie sans frontières depuis 2008-2010. Cette association est indépendante de médecins sans frontières. Elle a été créée en 1995 par le docteur Géraud, un gynécologue qui, à la suite d'expériences en Afrique, a voulu en donner plus et a regroupé des gynécologues et surtout des sages-femmes. Puisque nous, les gynécologues, on n'est pas si nombreux que ça. Et que les sages-femmes, par contre, sont beaucoup plus nombreuses et peuvent aussi donner de leur temps. Actuellement, on est 425 bénévoles. En 2020, on était 425. Notre façon de fonctionner est de récupérer des dons auprès de toutes sortes de gens, y compris des entreprises qui participent à notre fonds de roulement qui est de 418 000 euros. 15 % viennent des aides publiques et 85 % des dons. On a deux délégués fixes qui sont rémunérés et qui se trouvent à Nantes, où est notre siège. C'est le relais entre tous les bénévoles et nos chefs de mission. Et ça nous permet d'avoir un point fixe pour nos réunions, conseils d'administration, etc. Donc, nos objectifs, c'est évidemment de venir en aide aux femmes pour les soins médicaux et psychologiques. Mais on voit aussi que ça s'étend souvent aux aides sociales. Il y a un gros travail qui est fait actuellement sur les violences faites aux femmes. Et donc, on peut travailler par différents moyens. Des missions, bien sûr, à l'étranger. On travaille sur la chirurgie réparatrice des fistules vésico-génitales. On travaille aussi sur les mutilations, bien sûr, et l'accompagnement des femmes dans ces contextes-là. On essaye de faire du dépistage de cancer du col de l'utérus. On dispense des formations en chirurgie et en obstétrique dans différents pays. Évidemment, le soin aux réfugiés, par différentes expériences qu'on va voir après avec les photos. On fait aussi des formations humanitaires, c'est-à-dire que les équipes se déplacent partout en France pour former sages-femmes et médecins pour pouvoir ensuite partir en mission. Et on a donc nos missions en France auprès des migrants. Nos missions de prévention auprès des SDF, mais aussi dans tous les centres d'accueil des demandeurs d'asile. On va commencer par une première mission que j'ai effectuée et qui s'est passée en 2012 en Jordanie. L'histoire est assez étonnante. Donc en 2012, se monte un camp de réfugiés syriens dans le nord de la Jordanie. Ce camp s'appelle le camp d'El-Zatari. Ça se trouve en plein désert à 2h d'Amane et à 10 km de la frontière syrienne. 10 km, c'est incroyable, mais on entendait, quand on était là-bas, les bombes tombées sur les villes du sud de la Syrie, et en particulier à Dera, où avait démarré le conflit syrien. Donc, on est en plein désert. C'est un camp qui est géré à la fois par les Jordaniens et le haut comité aux réfugiés. Et là, vous voyez les tentes des réfugiés installés. Ce camp s'est ouvert en août 2012, ou en juillet 2012. Et très vite, de nombreuses associations, de nombreuses ONG sont venues prêter main-forte. Mais aussi l'armée marocaine qui a installé un hôpital de campagne. Il faut savoir que le Maroc a deux hôpitaux de campagne qu'ils déploient au cœur même du Maroc pour aller porter secours aux différentes populations qui ont besoin de soins. Mais ils ont aussi des missions à l'étranger. Et donc, ils avaient 80 personnes installées dans le camp avec un gynécologue et un bloc opératoire. C'était important pour nous parce que nous, nous étions un petit peu démunis. Donc, l'autre hôpital de campagne était un hôpital de campagne français qui était venu là s'installer pour prêter main-forte et surtout secourir tous les Syriens exilés, blessés en passant la frontière. Et ils étaient là surtout pour faire de la chirurgie. Mais pas pour nous. Nous, on ne les intéressait pas tellement. Les civils et les femmes, ça ne les intéressait pas tellement. Mais on va voir la suite après. Et heureusement, ça s'est bien passé. L'hôpital marocain, ils avaient eux des radios, un laboratoire d'analyse médicale, etc. Nous étions les seuls, français et marocains, à rester là 24 heures sur 24. Donc, en août 2012, l'armée française dit qu'il nous faut, dans ce camp de réfugiés où il y a 20 000 personnes, ce sont surtout des femmes et des enfants qui ont fui. Et donc, il nous faut des gynécologues pour venir au secours de ces femmes qui sont isolées, parfois enceintes, qui ont des problèmes de gynécologie bure. Et nous, on ne sait pas faire l'armée française qu'ils avaient envoyée là. Et donc, il nous faut des gynécologues. Donc, il y a eu un appel aux différentes associations. Et Gynécologie Sans Frontières a été retenue pour venir faire d'abord une exploration, puis ensuite installer une mission. Cette mission, au début, comprenait deux gynécologues et deux sages-femmes, un logisticien. Nous étions accolés à l'hôpital de campagne militaire, l'hôpital de campagne français. Et nos tantes faisaient à peu près 40 mètres carrés. Dans la première, il y avait donc une salle de consultation, une salle d'accouchement. Il faut savoir que nous sommes restés une grande année sur place et nous avons eu mille accouchements sur place. Avec, évidemment, très peu de moyens, mais beaucoup de bonne volonté. Et derrière cette salle de consultation et cette salle d'obstétrique et de soins au bébé, nous avions une pharmacie achalandée par Pharmaciens Sans Frontières, mais aussi des dons et des choses que nous avions amenées avec nous. Puis ensuite, un dortoir pour accueillir les femmes qui venaient d'accoucher. Au début, nous n'avions que six lits pour les patientes. Et ensuite, nous avons eu jusqu'à dix lits. Ces femmes-là étaient toujours accompagnées par quelqu'un, puisqu'il fallait leur apporter à manger. Et les aider dans la toilette, etc. On avait des douches pour elles, derrière, et des toilettes. Mais évidemment, vous imaginez bien que dans le désert, c'était quand même très très précaire. La deuxième tente, c'était notre tente de vie, avec une petite salle pour manger et un dortoir pour nous accueillir. Voilà. Ici, là, sur l'autre petit local, on avait notre matériel. Il m'a semblé que c'était une mission très très facile. Logistiquement parlant, c'était facile. Parce que l'armée était là, et qu'en fait, eux, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont des douches chaudes, ils ont des toilettes très bien organisées, ils ont des machines à laver, ils ont une salle de sport, ils ont leur repas préparé. Et donc, il m'a semblé quand même que c'était facile. Logistiquement parlant. Donc voilà les tentes de l'armée, qui étaient juste à côté de nous. Voilà. Voilà. Donc, l'autre gynécologue qui travaillait avec moi, les deux sages-femmes, et puis nos deux charmantes interprètes en arabe, qui étaient des jordaniennes, et qui donc, évidemment, faisaient l'interface entre nos patientes et nous, qui ne parlions pas arabe. C'est assez compliqué de faire de la médecine avec un traducteur ou un interprète. Et le mot interprète, pour moi, est toujours un petit peu compliqué. Parce que, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On interprète. Or, en médecine, c'est difficile d'interpréter. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et on s'est trouvé parfois confrontés à certaines difficultés, et en particulier, par exemple, une de nos patientes qui était enceinte de son cinquième enfant et qui nous annonçait qu'elle venait de perdre son mari en Syrie et qui voulait absolument avorter au cinquième mois de grossesse. En Syrie, l'avortement est interdit. En Jordanie, également. Et donc, il fallait expliquer ça à cette femme. Et les interprètes, qui donc, elles, ont toujours été élevées dans l'idée qu'on ne fait pas d'interruption de grossesse, volontaire, et elles voulaient mettre leur grain de sel dedans. Et c'était compliqué. Il a fallu modérer leur enthousiasme dans leur interprétation de la parole. Donc, ça, c'est notre salle de consultation. Alors, vous voyez, c'est pas facile. On a donc une patiente qui est allongée et son petit enfant qui est assis sur ses genoux. On a une sache-homme qui est en train de faire l'échographie. Ça, c'est notre engin miraculeux, de pouvoir travailler avec des échographies puisque beaucoup de femmes ne se laissent pas examiner et que donc, il faut qu'on puisse quand même leur rendre service. Et c'est les échographies qui nous aident le plus et qui, parfois, nous ouvrent la porte de la consultation et du reste de l'abord de la patiente. Voilà. Alors, ça, c'est notre gynécologue qui regarde avec la sage-femme. On a été confrontés à des choses extrêmement graves, justement, avec des malformations sévères. Et nos difficultés dans un désert comme ça, dans le camp, c'était ensuite d'adresser dans les hôpitaux jordaniens pour pouvoir aider ces femmes à accueillir leurs enfants. Et c'était assez complexe parce qu'il y a aussi des critères financiers. Les hôpitaux ne peuvent pas vivre sans financement. et les financements n'étaient pas à la hauteur, en fait. Les négociations entre le camp, le haut comité aux réfugiés et les hôpitaux étaient compliquées. On nous a renvoyé parfois des prématurés avec des ictères, c'est-à-dire des jaunisses, qui auraient nécessité des soins au premier jour après l'avoir renvoyé. Les césariennes revenaient au bout d'une journée. Enfin, c'était très, très compliqué. Alors, ça, c'était notre grand succès pendant la mission, c'est qu'on a eu la chance de pouvoir faire une césarienne à l'hôpital français. Alors ça, c'était beaucoup de négociations. C'était une césarienne organisée, programmée. Et c'était assez comique parce qu'ils s'ennuyaient un peu, les médecins militaires, puisqu'ils n'avaient pas beaucoup de choses à faire. Et donc, quand même, ils ont accepté qu'effectivement, on puisse faire une césarienne chez eux. Et donc, ils sont venus beaucoup discuter avec nous, les anesthésistes, les chirurgiens, les infirmiers anesthésistes, les infirmiers. Bon, c'était tout un truc. Mais bon, nous, on était sûrs de nous. C'est notre métier, on sait faire. Donc, on n'avait pas beaucoup de doutes. C'était quand même assez étonnant, cette césarienne, parce que là, on est sous tente. Et donc, ils ont ces formidables matériels qu'ils transportent avec eux. On a un bloc opératoire transporté sous la tente, avec des lumières qui nous éclairent correctement, l'aspirateur, le bistou électrique, etc. Enfin, on ne s'attend pas forcément à avoir ça sur place. Alors, Philippe voulait absolument que je vous montre, que je vous parle de notre traductrice qui n'avait jamais assisté à une césarienne, jamais rentrée dans un bloc opératoire. Donc, on l'a autorisé à rentrer, mais elle ne voulait pas s'habiller comme nous, puisque nos casacques, enfin, nos pyjamas de bloc, ont des manches courtes. Et que donc, c'est compliqué de montrer ses bras. Alors, il a fallu qu'on déstérilise une casacque de chirurgien pour pouvoir l'habiller entièrement et qu'elle assiste à la césarienne. Et elle était enchantée. Ça, c'est dans la chambre, dans le lieu d'hospitalisation des patientes, qui restait très peu de temps, mais qui restait quand même 24h, 36h. Voilà, avec la traductrice, l'accompagnatrice. Voilà notre petit bébé de césarienne avec la maman. Voilà. Alors, dans notre site d'hospitalisation, il fallait qu'on rapporte plusieurs, qu'on complète notre mobilier avec des lits. Mais quand on achète un lit, on n'avait pas les matelas. Et c'est le Haut Comité aux réfugiés qui nous confiait les matelas. Et donc, il a fallu aller le chercher dans une antenne norvégienne. Là, c'était une association norvégienne qui distribuait les matelas et les couvertures. Et voilà notre traductrice qui vient avec moi chercher le matelas, mais qui se sentait un peu mal à l'aise, me disant, mais quand même, moi qui suis universitaire, qui suis diplômée de la faculté d'Irbit, je me balade avec un matelas comme si j'étais une réfugiée. Ça ne me va pas du tout. Bon, mais qu'à cela ne tienne, on a ramené notre matelas. Ça, c'est un petit garçon qui était venu chercher nos emballages de carton. Parce que dans un camp de réfugiés, tout sert. Et que les emballages de carton, c'est très important pour se protéger du vent, du désert, du froid. Voilà le camp. Voilà ce qu'on appelait les Champs-Élysées. Parce que dans un camp de réfugiés, la vie se recrée exactement comme ailleurs. et que donc, on va avoir des commerces qui vont venir s'installer et des transports de toutes sortes. Un couturier. Là, vous voyez, c'était le balai incessant des camions qui amenaient des graviers pour installer d'autres tentes plus loin. Les matelas. Alors, les matelas, là, ils sont en train de sortir du camp. Curieusement, tout se vend. Donc, ça repartait hors du camp aussi. Là, on a un boulanger. Mais il y avait aussi de la vente de poulets congelés. Ça venait d'où ? On ne sait pas. Bizarre. Donc, pendant les réunions qu'on avait avec le Haut Comité aux réfugiés, il y a eu des discussions pour savoir quelles allaient être les mesures sanitaires pour éviter quand même les problèmes des poulets congelés qui pouvaient se balader. Alors, ça, c'est une nouvelle petite interprète qui était avec nous. Et puis, c'est le personnel du CIMIC de l'armée. Le CIMIC, c'est une antenne de l'armée qui fait les relations avec les civils. On ne pouvait pas sortir seules les femmes hors de notre antenne militaire. Il fallait sortir avec... accompagnées toujours. C'était... Bon, voilà. On a parfois des... On avait parfois des... Pas des agressions, mais des regards difficiles quand même dans le camp. Alors, évidemment, les enfants, partout, parce que la vie est là. Il y avait 100... Quand on y était, nous, il y avait 150 enfants seuls qui ont traversé la frontière, perdu leurs parents, perdu leur famille, etc. C'est l'UNICEF qui gérait les enfants sur place. Voilà notre ami du CIMIC. Alors, les tentes sont normalement organisées dans le camp. Il y a des rues. Il y a des numéros de rue. Et donc, nous, quand on voulait aller voir nos patientes, on avait une adresse. Mais vous avez votre cousin qui vient d'arriver. Alors, vous voulez que votre tente, elle soit aussi à côté de celle du cousin. Donc, votre tente, elle est déplacée. Et la rue n'existe plus. Le quartier n'existe plus. Et bon, voilà. Après, évidemment, on s'installe un peu différemment. On trouve que la tente, c'est peut-être pas assez grand ou pas assez confortable ou ceci. Et donc, on fait d'autres constructions. On regroupe des tentes. Pardon. Je vais un peu vite. Les tentes, elles étaient faites pour à peu près 6 personnes. Ça faisait à peu près 10 mètres carrés. Ça, ce sont des conteneurs qui étaient amenés de Jordanie, mais payés par l'Arabie Saoudite à nos frères syriens. C'est marqué. Ça, c'est un lieu de cuisine. Voilà, vous voyez, il y a... Voilà. Et là, évidemment, un petit peu partout, on est invité à rentrer chez les gens. Et l'hospitalité est bien sûr de mise. Et les cérémonies du thé. Voilà. Nous-mêmes, donc, nous allions voir nos patientes au plus près d'elles-mêmes pour aider à l'allaitement, pour aider aux cicatrisations, etc. Ça, c'est les tentes de l'UNICEF. C'est toujours un petit peu curieux de voir les barbelés autour des tentes de l'UNICEF. Alors ça, c'est l'agrandissement du camp, parce qu'on est dans le désert, donc le camp n'a pas de limite. On peut agrandir le camp comme on veut. Le plus fort de l'occupation, c'est monter jusqu'à 100 000 personnes. J'étais étonnée quand j'étais là-bas. Nous, c'était la première année. Mais les gens de l'armée disaient qu'un camp est fait pour durer 15 à 20 ans. On peut imaginer que les gens, effectivement, qui ont tout perdu à des rats, qui ont vu leur famille décimée, qui ont vu les maisons écroulées, qui ont vu leurs parents brutalisés, comment revenir chez eux après ? C'est ça, le gros problème. Voilà l'équipe. Au complet, avec les traductrices, il manque juste le logisticien. En regardant les photos, en préparant pour vous, je me suis dit, mais ce garçon-là, maintenant, il doit avoir plus de 20 ans. Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Elle aussi, qui semble nous envoyer un baiser. Où est-elle ? Donc, parmi les consultations, je vais vous en raconter une assez étonnante. Je crois que je ne l'avais pas mis dans le petit livre relatant la mission. Ça montre la difficulté de s'adapter à la culture et à la situation. Une jeune femme arrive en consultation avec sa mère. Elle a été emprisonnée en Syrie avec son père. Et elle nous raconte qu'elle a été violée et qu'en conséquence, elle ne pourra jamais se marier, sauf si on lui refabrique un hymène. Donc, on connaît ça, on sait faire, mais ça pose évidemment toujours problème. On se dit, on va peut-être aller voir le chirurgien marocain qui, lui, est peut-être plus au fait de ce qu'on peut faire. Mais, je dis aussi, cette jeune femme, jeune fille de 16 ans, elle a été violée. Il faut qu'elle voit la psychologue qui travaille avec nous et l'armée. Parce que, de toute façon, ce n'est pas parce qu'on va refaire l'hymène qu'elle va se réparer de son viol. Et donc, elle va voir la psychologue avec la traductrice. Et donc, au bout d'une séance, la psychologue revient nous voir en nous disant, écoutez, ce n'est pas exactement, exactement ça l'histoire. En fait, elle n'a pas été violée. Peut-être qu'elle a eu des attouchements. Peut-être qu'elle a un copain aussi. Mais surtout, elle veut être victime comme les autres. Elle veut qu'on la considère, elle aussi, comme une victime. Et donc, on est convenu qu'on n'allait pas s'occuper de son hymène, mais qu'elle allait s'occuper de son état psychologique, plutôt. Ça, c'était quelque chose d'important. Et je pense que ça nous a appris à toutes les quatre, les sages-femmes et l'autre gynécologue et moi, à savoir prendre du recul aussi devant certaines demandes des patients. bien sûr. Voilà. Alors, on va passer à autre chose. Donc, la deuxième mission à laquelle j'ai participé, c'était dans les Hauts-de-France. Et donc là, nous étions sur l'instigation d'une sage-femme qui travaille dans les Hauts-de-France à Armentière, qui voyait dans son hôpital passer des femmes enceintes des femmes enceintes migrantes dans des états de désarroi importants, a fait appel à un gynécologiste sans frontières. Elle était déjà allée en Jordanie elle-même et donc, elle a fait appel en disant, écoutez, là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce qu'on a besoin de nous dans la jungle de Calais, on a besoin de nous à Grande-Synthe, on a besoin de nous partout où se trouvent des femmes enceintes et non enceintes, où se trouvent des femmes migrantes et tellement démunies. Et donc, moi j'ai répondu aussi à l'appel, c'était en février 2016, février et mars, on avait un appartement qui était prêté par le maire de Grande-Synthe à Bourbourg, entre Calais et Dunkerque et c'était un petit village et donc, on avait pour mission de faire des consultations, faire de la maraude, aller auprès des femmes qui se trouvent dans ces tentes, dans ces tentes, alors plus ou moins regroupées et en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein, plein de camps, de mini-camps, les plus connus, évidemment, c'est la jungle de Calais mais il y avait plein de mini-camps tout le long de l'autoroute, là où on peut grimper dans les camions, là où il y a il est possible la nuit de partir vers l'Eldorado, c'est-à-dire vers l'Angleterre. Et donc, j'arrive un dimanche, un samedi, un samedi, et donc, on me dit, écoute, on va aller visiter le camp de Grande-Synthe, tu verras ce que c'est. Donc, c'est le camp du Baroque et ce camp du Baroque, il est installé dans des bois, voilà, c'est, nous, ici, c'est le long du périphérique, c'est à la porte de la chapelle, et bien là, c'est dans un bois qui était plus ou moins un terrain vague. Ils ont de l'humour, les réfugiés, les migrants, voilà, et donc là, on était en boîte en caoutchouc et c'est la boue partout parce que c'est l'hiver, parce que c'est infernal, c'est le piétinement, c'est, voilà, et c'est des tentes de fortune, voilà, voilà, et donc là, on a, vous voyez, il y a une poussette devant, là, donc on a des enfants, des femmes et on vient à leur rencontre. Alors là, c'est pas mal, c'est un tipi assez vaste, il y avait une famille avec cinq enfants, trois enfants et une femme enceinte, là, et alors, ils sont partis une nuit, on venait les chercher pour faire une échographie, mais ils étaient partis et donc on était dans le désarroi parce que le bébé avait un problème d'ambiguïté sexuelle et donc il fallait absolument qu'on l'explore en échographie et quelques jours plus tard, on les a vus revenir. En fait, ils sont montés dans un camion mais ils sont trompés de sens. Ils sont partis vers l'Italie et ils ont fait une centaine de kilomètres. Après avoir monté, vous imaginez comment on monte dans les camions, on a un bébé, un autre enfant, puis le gros ventre, etc. Et puis après, on s'aperçoit qu'on n'est pas sur le bon chemin et il faut redescendre et repartir dans l'autre sens. Ce sont des choses difficiles. Cette femme, on a fini par l'emmener à l'hôpital faire une échographie mais c'est compliqué de venir chercher des gens dans les tentes, c'est compliqué d'être à l'heure, c'est compliqué de les joindre. Ils ont tous des téléphones portables mais où est-ce que vous êtes ? À quel endroit ? Où est-ce que je vous rejoins ? Comment je vous mets dans mon van ? Comment je vous emmène ? Et cette femme, je ne comprenais pas pourquoi, elle vient et elle a une paire de chaussures propres avec elle. On arrive en retard à l'échographie à l'hôpital. On se fait disputer par l'échographiste. Il est midi, vous avez rendez-vous à 11h30, moi je veux aller manger, etc. Bon, il faut négocier. Mais cette femme, elle est fière parce qu'elle a enlevé ses chaussures boueuses et elle a mis ses chaussures propres pour venir à l'échographie. Et ça, c'est une émotion incroyable. La dignité des gens, en fait. Je pense que c'est ça qu'on ne se rend pas compte de ça quand tu dis les chiffres de migrants, les transferts des gens, que ça nous évoque quoi à nous, en fait ? Alors que ça, cette dignité-là, il faut qu'on ait ça en tête. Que les gens qui viennent ici et qui fuient pour toutes sortes de raisons, on ne va pas chercher pour coup. Pourquoi les raisons, la guerre, les violences, etc. Comment leur faire garder cette dignité ? Comment les aider à conserver cette dignité ? C'est ça qui est difficile et on est très très durs avec eux. On est très très durs. À l'hôpital de Calais, on m'a dit mais quand même, arrêtez de nous amener des patients. On va croire qu'on est l'hôpital des migrants. On est là pour ça. On est là pour ça. Pour les aider. Bon, je vous laisse regarder. L'école. Les clowns italiens qui viennent pour distraire les enfants. Alors, notre camion, là, c'est un camion de consultation. C'est-à-dire que c'était un camion pour transporter les sportifs dans lequel on pouvait mettre derrière une table d'examen. Notre traductrice est revenue avec nous. C'est notre traductrice jordanienne qui venait faire un stage à Metz et elle a dit « je viens vous aider aussi moi à Calais ». Elle est venue nous faire la traduction arabe pendant plusieurs mois. Et donc, ce camion nous était prêté par le maire de Grande-Sainte. Vous voyez, c'est un camion pour transporter les sportifs. Et donc, on a fait des consultations. Mais alors, là, les consultations, c'était n'importe quoi. On a fait autant de médecine générale que de gynécologie. On voyait les garçons aussi bien que les garçons. les filles. C'était... Bon. Mais on avait un lieu pour le faire. Et puis ensuite, on partait en maraude dans le camp pour aller voir les femmes pour passer sous les têtes. On arrive à Calais, à la jungle. Parce que fin... fin février, début mars, à Calais, il a été décidé de désintégrer la jungle. Je n'ai jamais vu autant de camions de CRS de ma vie que là. La maison sur la dune à Calais. Merci. Ça, c'est une école qui avait été montée par Zimaco... Zimaco, Zimaco, réfugiée puisse apprendre la langue. Et dans son école, il nous a laissé une place pour pouvoir consulter. Donc, on avait un petit cabinet de consultation à Calais qu'on n'a jamais utilisé puisqu'on est arrivé au moment du démantèlement et que donc, on n'a pas pu l'utiliser. Ça, c'est à l'intérieur de l'école. Les églises, c'est une église érythréenne. Voilà, là aussi, on est de briques et de brocs. Les incendies, ça, ce sont des incendies plus ou moins volontaires, des agressions entre migrants, les passeurs qui veulent empêcher certains de partir, de s'enfuir, etc. Bon, ça, c'est notre vanne pour transporter les patients vers l'hôpital. Et là, justement, on allait les emmener. Donc, je vous ai dit qu'on allait sur les autres camps du nord de la France. Et donc là, c'était dans une chapelle à Stenford. C'est un groupe de paroissiens qui accueillait des Soudanais qui étaient dans un camp. Toute la journée, on avait des... Ils accueillaient les Soudanais pour faire la cuisine, pour... faire des soins pour recharger les portables. Ils les emmenaient prendre des douches chez eux. Ils faisaient la lessive, etc. Voilà. Et nous, c'était notre travail de faire les échographies et de consulter. Là, c'est un camp à Noronfonte. Noronfonte, c'était des cabanes en bois construites par Médecins du Monde. et donc, il faisait très, très, très froid. tout le monde était sous les couvertures. Mais on avait une caravane d'un médecin généraliste qui nous permettait de faire des consultations. Mais on a fait aussi des consultations au cul du camion parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans la caravane et c'était compliqué. Ça, c'est choc. Alors là, c'est un camp... Bon, voilà, c'est un camp sauvage monté comme ça. et c'était... Il était chapeauté par un type qui avait décidé que c'était ses migrants. Il s'était à lui. C'est tout juste s'il acceptait qu'on vienne faire des consultations de gynécologie parce que, non, c'était ses migrants, ils s'en occupaient. Donc, il les emmenait au café boire un coup, il les emmenait prendre une douche chez lui, etc. Mais, voilà, il fallait pas trop qu'on vienne l'embêter avec ça. Et ça, c'est le démantèlement de la jungle de Calais. Et donc, bon, vous voyez, les gens dans le désarroi, ce sont des bulldozers, voilà, le jeune qui est sur la cabane, là, nous crie que nous ne sommes pas des terroristes, il faut laisser nous... Parce que quand le bulldozer passe, rien n'est gardé. Tout est jeté à la poubelle, ça peut être les papiers, ça peut être les couvertures, ça peut être les chauffages, ça peut être tout et n'importe quoi. Et donc, c'était vraiment extrêmement, extrêmement brutal. Voilà. Voilà ce que ça donne après. Et voilà. Plus rien. Tout balayé. Accroché à une barrière. Voilà. Mais on a eu aussi une bonne surprise quand on était là, c'est que grâce à Damien Carême, le maire de Grande-Sainte et à Médecins sans frontières, il y a eu l'établissement à la Linière, à côté de Grande-Sainte, donc, dans un quartier, d'un nouveau camp, plus digne, pour vider le baroque et venir installer des gens dans ces cabanes en bois. donc, une cabane pour une famille de quatre et ça fait 10 mètres carrés à peu près avec des chauffages, des couvertures. là aussi, c'est pareil, c'est comme en Syrie, on rapproche les cabanes et on fait des familles à l'argi. Et donc, on a pu voir sortir les femmes des tentes puisqu'il fallait les transporter du baroque jusqu'à la Linière et donc, on a pu se positionner parce que là, Médecins Sans Frontières nous avaient installés dans une ferme rénovée un vrai cabinet de consultation et donc, on a pu se signaler en disant on est là, venez nous voir, etc. et c'était moins difficile que de faire la maraude et d'aller nous-mêmes dans les tentes. Ça, c'est le grand déménagement donc, on leur donne matelas, couverture, des bidons d'eau, etc. et la vie reprend plus dignement ici. il y avait un grand préau là avec les sources d'électricité pour recharger les portables, un vestiaire avec des gens qui avaient trié des vêtements par taille et voilà, de quoi redonner l'essence pour l'échauffage et puis, ben voilà, on fait avec des bobines de fil des tables pour prendre quelque chose à voir, notre cabinet de consultation, on se croirait chez moi, pareil, les yourtes de convivialité, pour faire des discussions, il y avait une yourte aussi pour l'école, Anna toujours avec les enfants et l'école, voilà, les gens qui faisaient de la cuisine, de la musique, voilà, et ça, c'était joyeux. Un an plus tard, le camp a brûlé et disparu et c'est reparti pour un tour. Alors, depuis cette mission-là à Calais, Gynécologie sans frontières a maintenant établi des missions directement sur place auprès des gens qui sont installés dans les CADA, c'est-à-dire les centres d'accueil et demandeurs d'asile. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que nos volontaires vont au plus près des gens sur place, ils ne sont plus déplacés dans d'autres régions et donc, ils montent à chaque fois le même principe, un lieu d'accueil, un lieu pour faire de la prévention, pour faire du soin, etc. Et donc, on a des missions qui sont installées un petit peu partout. Moi, celle à laquelle je participe, c'est à Ivry, donc c'est le centre d'hébergement d'urgence des migrants de la ville de Paris qui accueille les femmes et les familles et les enfants, les femmes isolées et les familles. Donc là, c'est l'entrée, c'est un camp libre, vous rentrez, vous sortez, il n'y a pas d'empreinte à donner, il n'y a pas de pièce d'identité à donner. Ce n'est pas une prison. Mais il y a quand même un vigile qui filtre un petit peu les entrées des étrangers. Au fond, ce qu'on voit, c'est l'école, l'école qui est gérée par l'UNICEF aussi. Voilà, là, à gauche, c'est un bâtiment social. Et donc là, on a des hébergements tout à fait corrects, des chambres de quatre pour les familles. Évidemment, là, il y a un poste social pour les papiers, pour essayer de faire la demande d'asile, etc. Et puis, il y a un pôle santé. Il y a les bâtiments bleus, c'est les bâtiments sanitaires avec les machines à laver, les douches, les toilettes. Et puis, des chambres sur deux étages. Là, c'est les douches. Il y a des yurtes de convivialité ici aussi. Et donc, on fait la cuisine, on mange, on apprend l'anglais, le français, etc. Et ce qui est formidable parce que là, on est sur un ancien site industriel qui a été préparé. On est surélevé. Vous vous souvenez de la boue qu'on a vue dans l'autre camp. Et là, on est surélevé. Donc, c'est magnifiquement propre. Toujours. C'est l'intérieur des yurtes. Notre salle de consultation. Appareil d'échographie. Voilà. Et donc, on prodigue là, des vraies consultations médicales. Mais il y a aussi des ateliers de prévention et d'éducation. Et comme toujours, le camion. Yucam. Ils sont demandeurs d'asile en France. Mais c'est quand même l'Angleterre toujours qui attire. Et puis, notre autre travail, donc, puisqu'on a aussi des migrants, mais des SDF et toutes sortes de gens qui sont hébergés dans des hôtels et dans beaucoup d'autres lieux. Parmi nos missions, c'est aussi d'aller faire de l'éducation auprès des femmes SDF. Et donc, on a un lieu qui nous accueille. C'est les bains-douches de la ville de Paris qui sont le matin gérés par la ville de Paris et accueillent les hommes et les femmes sur deux étages différents pour prendre des douches. Et puis, l'après-midi, c'est géré par le SAMU Social 75. et le SAMU Social 75 a un accueil du lundi au vendredi de 14h30 à 19h30 pour les douches, évidemment, mais aussi toutes sortes de soins, d'entretiens sociaux. Les associations comme Gynécologie Sans Frontières, AIDES, viennent dispenser dans des discussions à bâton d'ampus, des conseils, etc. L'accueil est extrêmement chaleureux, la population est extrêmement difficile parce que les gens sont méfiants, les gens sont fuyants, il faut les apprivoiser et puis parce qu'il y a beaucoup de femmes atteintes de maladies psychiatriques qui sont dans la rue et que ce n'est pas facile de communiquer, d'entrer en relation et d'apporter les soins. Ça, c'est le lieu d'accueil. Après, voilà, là, ce sont les douches, il y a des salles d'épouillage, il y a des machines à laver, il y a une bagagerie pour déposer les bagages parce que quand vous êtes à la rue, que vous voulez aller faire des papiers à tel endroit, etc., il faut pouvoir mettre son maigre bien en sécurité et donc, il y a une bagagerie pour garder leurs affaires. Alors, la mairie de Grande Sainte, merveilleuse, merveille des merveilles avec Damien Carême parce que c'est lui qui a été quand même l'instigateur, il a dit plus jamais cette misère dans le baroque, plus jamais cette indignité de voir les gens dans la boue, les passeurs qui empêchent les gens de prendre des douches et les douches moyennant finance, il fallait payer le passeur pour pouvoir aller prendre la douche. Donc, il a dit plus jamais ça et d'où l'installation appel à Médecins Sans Frontières qui a mis des deniers propres de la mairie d'Amiens Carême. Après, dans les autres petits camps à Noronfonte, à Choc, etc., tout ce que je vous ai montré quand on se baladait tout le long de l'autoroute, les mairies, surtout, ils ferment les yeux, ils ne veulent pas en entendre parler ou bien ils les expulsent. Là, il n'y a pas de solidarité des maires. C'est des initiatives personnelles. Quand on était à Stenford, dans la chapelle, le prêtre avait prêté sa chapelle et une salle paroissiale. C'est l'initiative des gens qui ont été voir le prêtre en disant est-ce que vous pouvez nous prêter le local, etc. C'est des paroissiens mais ce n'était pas le maire. Quand on était à Bourbourg, moi j'étais assez étonnée parce qu'il y a plein de gens, plein de bonnes volontés, formidables. Mais nous, on nous a fait déplacer notre camion gynécologie sans frontières parce que ça faisait tâche devant la chocolaterie devant laquelle on était garés. Et on entend sur le marché « Ah, ceux-là, ils ont tout. Nous, on n'a rien. » Vous auriez aimé vivre dans la boue comme ça ? Alors, ce qui est absolument dingue, c'est que moi, je fais partie d'une association gynécologie sans frontières depuis très longtemps mais que deux ou trois ans après que j'y sois arrivée, ça a splité comme médecin sans frontières et médecin du monde. Et donc, on a une autre association qui s'appelle Action pour les femmes, pour la santé des femmes et qui, au lieu de regrouper les moyens, les divise. Voilà. Alors, c'est ahurissant mais c'est comme ça. Après, évidemment, on est des gouttes d'eau. Mais bon, on se dit que toutes les gouttes d'eau sont bien. Voilà. Sont un plus pour tout le monde, pour les femmes. Alors, le thème de l'excision, évidemment, là, j'ai eu, envoyé par des gens de l'OFPRA, en fait, les excisions et les violences et les mutilations qui sont faites sont une raison pour ne pas renvoyer les femmes dans leur pays. Donc, j'ai fait des certificats d'excision récemment au cabinet, moi, des femmes qu'on m'a envoyées pour ça. Et donc, effectivement, on a vu, il n'y a pas très longtemps, là, à Ivry, pendant tout un temps, on avait beaucoup d'Erythréennes, de Somaliennes, de gens d'Afrique de l'Est et de plus en plus, on a des femmes d'Afrique de l'Ouest et en particulier une ivoirienne, je crois, qui vient et nous dit, voilà, elle-même, elle avait été excisée, mais elle fuyait son mari qui la battait, etc. Elle avait laissé ses quatre enfants et elle venait d'avoir, juste avant de nous voir, nous, un coup de fil de quelqu'un de sa famille qui lui disait, ta gamine de 14 ans, on va l'exciser. Donc, on fait de la prévention, on dit aux femmes qui sont ici, nous, quand on les voit, les couples africains, on leur dit, si vous faites l'excision ici ou si vous retournez en Afrique, c'est punissable d'amende et de prison, c'est interdit. Les gens, en général, nous disent, non, 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 mais, bon, voilà. Après, il y a du travail sur le terrain aussi, sur place, de plus en plus, quand même, mais, ça existe toujours. Ça existe. Il y a un gros effort de reconstruction qui est fait. Tu sais, sur l'hôpital à Saint-Denis, là, et à Montreuil aussi, ils font un très gros travail de reconstruction, ça semble être très efficace, mais il y a là aussi. C'est ça. le traumatisme et puis l'idée que sa fille va être différente d'elle. Et donc, c'est très complexe. Mais petit à petit, on va avancer aussi. Alors, pour répondre à Marie, quand je suis rentrée de Jordanie, je suis rentrée de Jordanie, j'ai repris mon boulot à Paris. C'est la Jordanie, c'est là-bas et c'est Paris. Tu relativisent quand même les petits bobos que les patients viennent t'apporter, évidemment. Mais bon, c'est différent, on ne vit pas la même vie ici, c'est autre chose. Quand je suis revenue de Calais, c'était autre chose. Parce que Calais, c'est chez nous. Calais, on voulait nous empêcher de distribuer des médicaments aux migrants parce que la distribution de médicaments, ça passe par la pharmacie en France et qu'on ne doit pas donner des médicaments comme ça gratuitement. Mais les médicaments, on les achetait à la pharmacie. Mais, ça semble ahurissant. On veut apporter de l'aide, mais on vous met des bâtons dans les roues. On vous dit que l'hôpital, ce n'est pas l'hôpital des migrants, etc. À moi, on a voulu m'expliquer comment ça se faisait une IVG médicamenteuse. Ça fait quand même 35 ans que je travaille. On voulait m'expliquer. Le médecin en face de moi m'a dit, bon, alors je t'explique comment ça va se passer. C'est assez curieux. C'est assez curieux. Mais, bon, il faut relativiser. Tu es là pour aider, mais si tu n'es pas fort, tu ne peux pas aider. Donc, je ne suis pas blindée. Tu vois, je suis émue encore avec plein de choses, mais on est obligé d'être fort pour aider. c'est obligatoire. Ce qui me frappe dans les images des corps aujourd'hui, c'est qu'ils sont lumineux. Oui. Alors, comment ça s'explique ? Je pense que c'est le miracle de l'enfance. Nous, on a eu des moments très très joyeux aussi avec des patientes parce qu'il y a des situations cocasses, parce que parler de sexualité à des femmes alors qu'on est vraiment hors de propos, mais ça n'a pas d'importance. Il faut aussi amener le sujet et parler de ça, c'est notre métier, etc. Mais, bon, voilà, après, c'est la vie partout. Comme tu voyais bien sur les Champs-Elysées, là, il y avait des coiffeurs, etc. À Calais, il y avait un hammam dans la jungle avec un générateur. Dans une tente, il y avait un hammam. bon, et puis, il y avait un immense restaurant kurde, immense, un grand hangar et on regardait du Bollywood. Sans sous-titres. Bon, mais bon, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Il faut, voilà, il faut survivre, il faut faire autre chose. Il y a, le malheur, c'est pas possible. Pour les enfants, c'est pas possible. Ça, c'est sûr. Ah, mais moi, je dis bobo, mais je dis pas à la dame. Oh, vous avez qu'un petit bobo, t'inquiète pas. Je dis pas ça. Pas du tout, sinon je vais perdre ma clientèle. Ça, c'est sûr. Non, non, non. Mais là, je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Mais en Jordanie, on avait le temps. On avait le temps. Parce qu'on était, on avait le temps de faire des consultations toute la journée avec des gens. et on a pris le temps. Et on a, tu sais, c'était pas des consultations que de gynécologie, en fait. C'était des discussions. Et voilà, vous avez vécu ça et vous avez tant d'enfants et comment ça s'est passé, etc. On n'était pas, il n'y avait pas énormément d'urgence. On a eu des urgences graves, surtout sur les malformations, les accouchements qui pouvaient mal se passer ou trop prématurés ou des difficultés. mais on avait beaucoup de temps avec les femmes et on a beaucoup, beaucoup... Et elles revenaient. Elles allaient chez elles, elles allaient voir ensuite l'hôpital marocain, puis l'hôpital jordanien, puis elles revenaient reprendre notre avis, puis elles repartaient. C'était beaucoup de... Voilà. En fait, assez convivial. Et puis, on rencontre les copines de la tente d'à côté dans la salle d'attente, etc. Bon, ce n'était pas l'urgence absolue. On n'était pas en... Nous, on ne faisait pas de la médecine de guerre. On fait de la gynécologie. Ce n'est pas pareil. Je vais te raconter un truc. Alors là, c'était quand même spécial. C'est en Jordanie. En Jordanie, le commissariat aux réfugiés nous dit « Ah super, on va vous apporter un kit de viol. » Donc, un kit de viol, c'est tout un truc où alors, on donne des antibiotiques, on fait des prélèvements, etc., etc., et la pilule du lendemain. Interdit. Pas de pilule du lendemain en Jordanie. Interdiction d'utiliser le kit de viol. Incroyable. Enfin, ça semble ahurissant. Bon, après, on fait avec, on accompagne, on console, on essaie de gérer au plus près. Voilà. La prostitution aussi. Bien sûr, la prostitution, quand on n'a rien et qu'on veut obtenir quelque chose. Voilà, pour une femme, ça passe aussi par la prostitution. Et parfois, nous, on a rencontré une femme, je crois que c'est la première que j'ai rencontrée dans une tente au baroque. Elle attendait pour partir en Angleterre. Son mari était déjà parti là-bas. Mais elle était coincée là. parce que lui, là-bas, il avait déjà trouvé une autre femme. Pas du tout l'intention de la faire venir. Coincée là, et qu'est-ce qu'elle faisait loin de chez elle, sans personne, sans famille, sans rien. C'est des tragédies tout le temps, en fait. Tout le temps, tout le temps. Il faut avoir la force. Oui. Parce que si tu n'as pas de force, tu n'aides pas. C'est tout. Mais après, il faut être ramassé à la petite cuillère par son mari. Et je salue toutes mes collègues sages-femmes et gynécos parce qu'il y a un gros, gros, un gros effort à faire. Et bon, associons le pessimisme de la raison à l'optimisme de la volonté. Et malgré mon émotion, je suis quand même optimiste sur la suite. Voilà. Merci d'avoir regardé cette émission. Applaudissements 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 Applaudissements